Bonjour Sandrine Jossot. Bonjour Sandrine, bienvenue. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée Loire-Atlantique. Alors, avant de parler de la sensibilisation pour nos ados et pour nous-mêmes d'ailleurs les adultes, évidemment, on va prendre le temps de rappeler pourquoi vous vous battez aujourd'hui sur ce sujet. Mi-novembre, vous avez accusé le sénateur Joël Guerriot de vous avoir drogué, à votre insu, dans le but de vous violer. Joël Guerriot a été mis en examen. Il dément avec une défense qui d'ailleurs a beaucoup inspiré les humoristes. Pas forcément la peine d'y revenir. Il est présenté qu'il est présumé innocent. ...personnel permet de libérer la parole sur ce sujet de manière nationale. C'est votre objectif là aujourd'hui ? Exact. Mon objectif aujourd'hui c'est vraiment de sensibiliser parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que j'ai eue que finalement on n'en parlait pas assez, pas beaucoup. Et on avait aussi beaucoup d'idées reçues. Par exemple, on pense que ça arrive uniquement dans les bars ou dans les boîtes de nuit. On a l'image du GHB en boîte de nuit avec une fille victime d'un homme qu'elle ne connaît pas forcément. Et vous, vous avez découvert. Et oui, en fait la soumission chimique elle est partout. Et surtout dans la sphère plutôt amicale et aussi la sphère familiale malheureusement. Et tout le monde peut être concerné par cela. Il y a aussi la soumission chimique avec le détournement du médicament. Et ça c'est aussi très grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ayant toutes ces informations, je veux vraiment sensibiliser et puis faire en sorte que ça arrive le moins possible dans notre... Quelqu'un proche va remplacer une pilule par une autre, c'est ça ? Oui, ça peut arriver par exemple pour les seniors, en fait, on va augmenter la dose de médicaments pour un peu plus les endormir. Somnifères, anxiolytiques ? Absolument, ça peut être aussi malheureusement dans des cas d'inceste, où un parent déviant va donner à son enfant, en fait, sous forme tout simplement, par exemple d'un antidépresseur, d'un anxiolytique, ou ça peut être aussi un antihistaminique qu'il écrase et qu'il met par exemple dans une compote ou dans l'alimentation, à des fins d'inceste. À des fins d'inceste, et par définition, on ne s'en souvient pas le lendemain, puisqu'on est endormi. Votre histoire, qui a fait beaucoup de bruit de par vos fonctions, elle est en fait semblable à ce que vivent beaucoup de femmes. Vous, c'était ni votre conjoint, ni votre mari, mais un ami. Joël Guerriot, il vous invite chez lui, a priori pour vous offrir une coupe de champagne, il met de l'extasie dedans, et ça, vous avez découvert que ça, c'est très fréquent, notamment dans le milieu amical. Absolument, en fait, ça arrive souvent dans des climats, en fait, où on a confiance. Effectivement, on se dit que ça ne peut pas se passer, parce qu'on est dans une atmosphère qu'on connaît déjà, avec des gens qu'on connaît bien, parfois depuis très longtemps. Pour ma part, moi, je le connaissais depuis 10 ans. Depuis 10 ans, et alors, bon, vous, vous avez cette force incroyable, c'est que vous comprenez qu'il est en train de se passer quelque chose, le rythme cardiaque s'accélère, etc., et vous comprenez rapidement ce qu'il est en train d'essayer de faire, et vous vous dites, il ne faut pas qu'il comprenne que j'ai compris. Donc, vous réussissez à vous lever et partir, mais là, vous pensez que vous allez mourir à ce moment-là. Ah, la terreur que vous avez dû vivre ! Oui, en fait, j'ai vraiment, je pense, utilisé mon instinct de survie pour sortir de là, et ce que je pense aujourd'hui, c'est que, par exemple, si ça arrive à un jeune ou même à un adulte, eh bien, il faut vraiment se dire que les moindres signes un peu bizarres qu'on peut ressentir, eh bien, ça doit toujours nous interroger, être à l'écoute de son corps et avoir son discernement nécessaire. C'est-à-dire, surfroi, vertige, le rythme cardiaque. Oui, des nausées aussi, quelque chose de pas norme. C'est un somnifère, dans votre cas, vous savez ce que c'était ? Extasie, hein. Alors, j'ai pas tous les résultats, parce qu'on m'a fait toute un... Une batterie d'examen. Une batterie d'examen. Mais quand j'étais à l'hôpital de la Riboisière, le matin, à 6h30, 7h du matin, quand le médecin est venu me dire qu'il y avait au moins de l'ecstasie. Ah oui. Et donc, bien évidemment, d'autres substances ont été retrouvées. Mais voilà, déjà de l'ecstasie. Et suite à ça, j'ai choisi aujourd'hui de sensibiliser, de mettre en place, et avec, j'imagine, beaucoup plus de présence sur ce sujet-là, partout, que ce soit, par exemple, dans les écoles, mais aussi dans les... Parce que quand vous arrivez à la Riboisière, vous, les médecins, comprennent que vous êtes députée, comprennent que vous allez en faire quelque chose, si je peux le dire comme ça, et vous disent, mais c'est notre quotidien, ça, de voir arriver des femmes, des jeunes femmes, surtout. Oui, alors, dans la situation dans laquelle j'étais, j'étais vraiment curieuse, parce que j'étais sidérée, en fait. C'était surtout ça. Et on est tous sidérés quand on vit ça, finalement. Et là, j'ai demandé, mais pourquoi, qui, combien ? Et les médecins m'ont dit, mais madame, des gens comme vous, mais c'est trois par jour. Et là, je me suis dit, mais il faut que je me réveille, là. Il faut que la société se réveille par rapport à tout ça. Voilà. Et donc, évidemment, ça se passe aussi dans les couples, ça se passe dans les familles, et la sensibilisation part aussi par l'école. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, est venu dans notre émission il y a 15 jours. On lui a posé la question de sa sensibilisation, de votre volonté de travailler dans les écoles. Voici sa réponse. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire davantage de prévention, probablement au lycée, plus qu'à l'école, mais c'est très important pour que, malheureusement, les filles puissent avoir, et les garçons aussi, peut-être, ce réflexe de faire toujours attention à ce qu'on boit, à qui nous sert un verre. On sait qu'il y a la drogue du violeur, le GHB, qui a beaucoup circulé aussi dans un certain nombre de fêtes. C'est très important de pouvoir faire cette prévention. Donc, il a l'air sensible à ce sujet, ce qui est une bonne chose. Comment l'a fait, la prévention ? Parce qu'il faut alerter sans pour autant faire peur à tous les ados. Comment on fait ? Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi le but de la prévention, c'est-à-dire de renseigner, d'expliquer aussi tout le processus, parce que ce n'est pas anodin, en fait. Si on dissimule votre verre, il faut tout de suite vous poser un peu des questions. Ça, c'est une première chose. Alors, sans être, comme vous le dites, non plus parano, mais juste avoir peut-être plus de vigilance. Et ça, c'est important d'avoir aussi cette vigilance partout, quel que soit l'endroit, finalement. Vous devez recevoir énormément de messages de victimes et d'anciennes victimes. Moi-même, autour de moi, quand j'ai annoncé que vous veniez, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « j'ai connu ça, moi aussi ». En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'inceste, comme les violences sexuelles, dès qu'on en parle, autour de soi, comme les fausses couches. Il y a plein de sujets comme ça, d'un coup, « oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». D'ailleurs, j'ai porté une loi sur l'accompagnement psychologique des couples confrontés à la fausse couche, c'est vrai. J'avais déjà compris que dans la société, finalement, c'était important de porter des sujets de politique sociétale, nous, en tant que députés, parce qu'il y a plein de sujets comme ça qui passent sous les radars. Et celui de la soumission chimique en est un, absolument. Vous allez mieux aujourd'hui ? Alors, je vais un peu mieux. Je suis en questionnement sur la réparation, parce que moi, quelque part, j'ai eu un « happy end ». Mais quand je vois les ravages de ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques, avec l'hypervigilance, avec les trous de mémoire, avec la dissociation, vraiment, je suis très préoccupée de la réparation de toutes et pour toutes ces victimes, quel que soit l'âge. Vous avez bien compris que ça peut arriver à n'importe quel âge. Au nom de toutes ces victimes, merci d'être venu nous voir et de porter ce difficile combat. Vous aurez informé beaucoup de parents et de grands-parents aussi, ce matin, qui pourront faire un peu de prévention, grâce à vous aussi, ce soir.